Carré et collier d'agneau de lait, jus de curitaille au curcuma. La marinade impose de s'y prendre à l'avance, mais quelle récompense ! Une superbe recette, surtout au début du printemps, en association avec des petits légumes nouveaux. Cette recette de William Ledoeil, chef des restaurants The Kitchen Gallery et le KGB à Paris, vous sera présentée par Ildico. Agneau de lait, donc on est limité dans la saison. Oui, et on a quand même quelques mois. On commence en février, et puis après on arrête en début juin. Alors, des gousses d'ail rose, des gousses d'ail blanc, ça ne va pas le faire ? Si, c'est de l'ail nouveau en fait. L'idée c'est que ce soit de l'ail nouveau. J'ai mis l'ail rose, mais l'idée que ce soit vraiment l'ail nouveau avec la peau blanche, la peau fraîche, qui s'enlève à la main, on a un ail frais. Un ail frais. Oui. Bon, bâton de citronnelle, coupé en deux, on prend tout le bâton, on le coupe dans le sens de la longueur. Exactement. Toujours une petite astuce, c'est aussi si on peut le tapoter un tout petit peu, l'écraser un tout petit peu, voilà, pour faire ressortir davantage le parfum. Alors là vous avez un rhizome de curcuma. Oui. Alors, le curcuma, on le connaît beaucoup en poudre. Oui, alors il faut vraiment aller dans le 13ème pour trouver le curcuma frais, parce que la poudre, elle n'a pas de goût, alors que le curcuma frais, il a un goût, moi c'est un de mes rhizomes préférés, et ça change vraiment tout. L'idée c'est de prendre aussi des gants, parce que c'est vrai que c'est un colorant puissant. Alors ça c'est bien de le préciser, parce que c'est vrai qu'on a un peu de mal à enlever, vous avez peut-être une astuce pour enlever l'étranger ? Le jus de citron, mais encore c'est à peine suffisant. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se dire, je vais goûter, et c'est ça le goût du curcuma. Parce qu'en fait on en met tellement peu par rapport à la quantité d'un condiment qu'on va préparer, qu'en fait on ne va pas sentir cette petite note d'amertume, que c'est vraiment la note globale du curcuma qui va ressortir. Alors j'ai quand même une question à vous poser, parce qu'un rhizome de curcuma ? C'est à peu près une trentaine de grammes. Voilà. Voilà, pour être précis. Parce qu'il y a des rhizomes qui sont plus ou moins gros. Alors justement, quand on ne connaît pas le produit, est-ce que ça va être trop fort ou pas assez fort ? Donc c'est 30 grammes, d'accord. Plutôt que de mettre du sel et du poivre, on amène, on joue avec l'acidité, et là le côté, je dirais, l'équilibre se fait avec le sucre de la mostarda et le côté pimenté. En fait on s'aperçoit que dans la cuisine asiatique, soit japonaise, soit thaïlandaise, vietnamienne, le sel on l'utilise très peu. Il n'existe quasiment pas. Et très souvent l'assaisonnement est fait avec un équilibre entre acidité, pimenté, sucré, avec des dosages bien sûr. La première partie de la cuisson pour le collier c'était à couvert au four pendant une heure et demie. Mais est-ce qu'au moment pour le carré, est-ce que c'est aussi à couvert ou pas ? Non, c'est une cuisson rôti. D'accord. L'autre est une cuisson brisée et mijotée, l'autre est une cuisson rôti. Donc du coup on joue sur deux aspects de cuisson sur le mouton, et c'est encore là une surprise dans l'assiette et dans la bouche, d'accord. Ok.